Pourquoi pas ? C'est lourd de sens ces accusations quand même de dire que Sarkozy a volé son élection. Mais 2 millions de votes électroniques, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que les gens se rendent compte de quoi on est en train de parler ? Il est ministre de l'Intérieur, il met au point. C'est-à-dire que juste après va passer ce vote électronique comme ça. C'est un vote, il faut bien savoir, il y a une petite machine, on tape oui ou non, on donne un nom. Et après il n'y a pas de dépouillement. Ça va, au ministère de l'Intérieur dit, c'est Sarkozy. C'est quand même nouveau comme façon de voter. C'est chien, chien. Sauf certains informaticiens. Pour eux le vote électronique est antidémocratique car il autorise une fraude indétectable. Même pas vrai, disent les fabricants de machines à voter. Comment ça pas vrai ? Ah ah, c'est ce qu'on va voir, c'est exclamé Rob Grongrist, Grongrist, excusez-moi c'est un Hollandais, un informaticien hollandais, un tout petit peu hacker sur les bords et qui a bricolé la machine à voter. C'est tout vu, c'est tout vu, il a piraté une machine à voter, un modèle Nedap, le modèle national en Hollande et aussi celui qui est le plus répandu en France. Nous partons donc à Amsterdam avec Olivier Gangloff pour une petite démonstration privée de fraude électorale. Ces machines weigh 28 kg. 28 kg, c'est le poids d'une machine à voter de la marque Nedap. Rob en a acheté deux exemplaires à une municipalité hollandaise pour 4000 euros la paire. Il est informaticien et convaincu que le vote électronique est une menace pour la démocratie. Il a donc décidé de montrer que le système est piratable. Devant nous, avec un simple tournevis, il ouvre la machine, retire une puce électronique qu'il remplace par une autre, identique en apparence mais qu'il a programmée lui-même. Craquer le code de fonctionnement lui a pris un mois de travail. Mais désormais, il est opérationnel, il peut pirater n'importe quel ordinateur de votre Nedap en moins de deux minutes. Vous les remplacez avec vos propres puces. Ce sont des puces qui ne coûtent pas grand-chose et qui sont faciles à programmer. Allez, on va jouer à la démocratie maintenant. Je vais voter pour le parti 1, 2, 3 et 4. Rob accomplit maintenant son devoir de citoyen. Pour les besoins de la démonstration, il vote plusieurs fois pour différents candidats sans donner une seule voix au cinquième qu'il a intitulé le parti de la fraude. Là, je clôture l'élection en appuyant sur ce bouton et en tournant cette clé. De l'autre côté de la machine, il y a une imprimante. Elle permet de sortir les résultats officiels. Normalement, c'est beaucoup plus long car il y a beaucoup plus de votants. Et voilà le document officiel. À partir de ce document officiel, il procède rapidement au dépouillement du scrutin. Le parti du PVDA a trois voix, nous lui en avions pourtant donné quatre. Et le grand gagnant de cette élection est le parti de la fraude avec cinq voix. Alors que Rob n'a jamais appuyé sur le bouton correspondant à ce parti. Le bureau de vote va penser que tout est régulier, normal, que tout a fonctionné. Il n'y a rien de louche. C'est une élection complètement légale et légitime, en dehors du fait que tout est faux. Depuis que cette démonstration a été médiatisée en Hollande, la société NEDAP a fait installer des scellés sur ces machines pour empêcher l'accès au circuit électronique à des personnes non autorisées. Mais pour cet informaticien militant, ça ne change rien au fond de l'affaire. Cette fraude indétectable peut venir de l'intérieur. Les gens de NEDAP ou les importateurs en France, par exemple, ils ont accès à ces machines en permanence. Ils changent régulièrement les puces pour actualiser les logiciels nouvelles versions. D'aux Pays-Bas, suite aux exploits de Rob Gondgrich, une commission nationale a été mise en place. Lui est convaincu que son pays va abandonner le vote exclusivement électronique. L'Irlande, devenue suspicieuse à remiser au placard les 7500 machines qu'elle avait commandées à NEDAP en 2004. En France, le nombre d'électeurs appelés à voter sur des ordinateurs augmente à chaque élection. Le 22 avril prochain, vous serez un million à faire confiance à une machine électronique. Évidemment, j'ai contacté NEDAP France Élections, mais son représentant n'avait pas... Qui est l'importateur des machines. L'importateur en France. Qui répond quoi ? Parce que c'est quand même gravissime, ces trucs. Il n'avait pas le temps de nous répondre devant une caméra, mais par téléphone, il m'a donc indiqué que l'expérience d'Europe n'était pas très sérieuse, qu'il fallait arrêter la parano, et qu'ils font des tests, de toute façon, avant et après les élections, pour vérifier le bon fonctionnement de leurs machines. Sauf que si la puce est programmée pour ne pas frauder pendant les tests, ça ne se voit pas, ça ne change rien du tout. Et ça, il y a des informaticiens français qui le disent, il n'y a pas que le type à Gone Grape, il y a des Français qui militent contre les ordinateurs de vote. Ils ont un site internet, qui s'appelle www.recul-democratique.org. Recul-democratique.org. Exact. On ne peut pas oublier le tirer. Je vais aussi demander une interview au ministère de l'Intérieur, mais ce n'était pas possible non plus. Ils ont pris la peine de m'envoyer un petit mail, comme ils m'avaient indiqué, où était inscrit que les machines à voter sont autorisées en France depuis 1969, c'est une info, merci, qu'il n'y avait jamais eu de contentieux en France et que des contrôles rigoureux sont effectués par un organisme indépendant. Tout le monde est rassuré, donc. Ce qui est vrai, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ordinateurs pour frauder aux élections. Avec les urnes en plexiglas, le bourrage, ça existait déjà. Mais au moins, avec les urnes et les bouts de papier, tout le monde au moins comprend la procédure de comptage, alors qu'avec les ordinateurs, c'est plus opaque. Et même, ça introduit de l'inégalité entre les gens qui touchent en informatique et ceux qui ne comprennent rien, puisque c'est des langages machines. Au fait, Léon, tu vas voter quoi, toi ? Secret défense, Raph, pourquoi ? Secret défense ? Moi, je connais quelqu'un qui va pouvoir me le dire. On écoute. Écoutez. Ça, c'est le parti chrétien-démocrate, parce que le mot contient un accent. C'est le moyen le plus facile. Ça, ce sont les autres partis, ils ne contiennent pas d'accent. C'est vraiment facile. Ces variations que vous entendez, elles contiennent toutes les infos que vous tapez sur le tableau. Avec cette machine, vous pouvez recevoir le signal à distance avec une antenne suffisamment grande. On peut capter le signal à partir de la rue. C'est rigolo quand même, l'électronique. Le coup de l'accent, oui. Et du coup, NEDAP a retiré les caractères spéciaux, les accents dans les bulletins électroniques pour éviter une détection. Sauf que si on enlève les actions des noms, c'est apparemment plus difficile de décoder, mais on peut quand même en le faisant plus finement. Bon, voilà pour le vote électronique. Bon, évidemment, la polémique risque de se développer des idées.